Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et oui, c'est notre rentrée aujourd'hui en ce lundi 21. Et j'ai dit 21 parce que ça là, il n'y aura pas trop d'if. On a marqué la date. On est toujours tous les deux avec Gismi pour une nouvelle saison. On est reparti. Et aujourd'hui, en première partie, la meilleure, n'oubliez pas. Nous recevons deux personnes importantes. Éric Caroupapoulet qui va nous parler, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, dans les infos, enfin aux infos, sur la problématique du monopole. Et il va nous parler de sa société qui vit depuis 63 ans, depuis son papa, va devenir et déjà, et sera certainement en difficulté à cause de, comme on dit la réunion-colle, de ses gros oseaux. On va dire ça comme ça. Et nous avons, comme dit la régie, ce n'est pas la taille qui compte. Et bien des fois, oui, apparemment. Jean-Claude David qui, lui, a sa soirée le 9 septembre, au Pensée d'eau, nuit carédas. Il a appelé ça avec pas mal d'artistes. Il va nous en dire plus tout de suite. Mais juste après ça, il va falloir rester avec nous, car nous avons Gismira Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Bonsoir, Jessica. Bonsoir à tous. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Jean-Claude. Bienvenue, en tout cas, pour une rentrée qui va être très chargée, pour, si on me doute, qui se termine, et surtout pour le mois de septembre, puisqu'au niveau national, il y en a à la Réunion, bien sûr, aussi. Il y a donc les sénatoriales. Mais on commence, on va par la politique. Jessica vient de parler de rentrée. La rentrée scolaire pour les 18 autres communes de la Réunion. On parle d'écoles primaires, les maternelles et les élémentaires. Donc on va voir, c'est demain, pour les 18 autres. Il faut savoir qu'il y a 6 qui sont rentrées vendredi, 6 communes qui ont fait la rentrée. Et là, c'est 8 autres. Alors on va essayer de rappeler qui sont rentrées vendredi dernier. Donc La Possession, Saint-Denis, Saint-Rose, Saint-Paul. Et j'en ai oublié, Le Port. Il en a oublié, vous allez m'en excuser. Les autres rentrent donc... C'est à cause de tes lunettes de soleil sur ta tête, je crois. C'est pour ça que tu as oublié. Le soleil était à trop fort. Non, ça n'était pas rentré. Je ne crois pas que ça allait rentrer. Ça allait rentrer. Merci pour l'information. Alors rapidement, donc, demain, c'est la rentrée. Le problème qui se pose depuis la semaine dernière avec la visite du ministre de l'Outre-mer, la visite du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, c'était donc les contrats aidés. 3 288 demandés, 2 800 reçus. Le problème se pose. Est-ce qu'il y aura assez de personnes pour surveiller les enfants dans la cour d'école, faire à manger ? Ça, c'est le problème qui se pose pour les... Donc, il va manquer du monde. Donc, nos enfants soient soit en insécurité totale dans la cour d'école, ou soit ils n'auront pas à manger. Il faut choisir entre les deux ou c'est le packaging des deux ? Et si notre enfant tombe dans la cour, c'est la faute à qui ? C'est la faute à la municipalité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas rentré. Un enfant se plaise dans la cour d'école. C'est le maire qui est responsable. Mais là, pour le coup, le maire, il n'est pas franchement à fond responsable. Non, parce qu'on ne lui a pas donné des contrats aidés. Donc, le maire peut se retourner contre M. le ministre qui est venu. Il est venu, il a mangé un roguet saucisse au moins. J'espère qu'à la cantine, c'est mieux que ça marche. Je disais donc que le débat va sans doute continuer puisque d'une façon ou d'une autre, les contrats aidés vont devenir une problématique puisque Emmanuel Macron, comme son premier ministre, ne trouve pas, et la ministre du Travail également, Muriel Pénicaud, ne trouve pas ces emplois aidés efficaces. Donc, on devrait aller vers une diminution. D'emplois aidés. Tu crois que Mme Macron, vu que maintenant elle a un peu plus de pouvoir, elle peut éventuellement trouver ça un peu plus ? Non, je ne sais pas. Ça va poser un problème. Vu qu'elle a des budgets, maintenant elle peut se permettre. Oui, on dit qu'elle va coûter 200 000 euros par mois à l'État. Ça fait combien ? Tu as calculé le nombre de contrats aidés, 200 000 euros ? Est-ce que ça peut faire sur une année ? Non, non, juste comme ça. C'est à titre vraiment indicatif. C'est un peu simpliste. Je ne sais pas. Je vais te dire des bêtises. D'accord, tu devrais commencer. Non, mais c'est vrai qu'actuellement, on parle pour le statut de la première dame de 200 000 euros par mois avec bien sûr secrétaire, avec carte du corps pour ses déplacements. Donc, c'est vrai que ça pose des questions. Ça fait poser des questions, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Tu crois qu'on peut demander à Thierry Araï un garde du corps et une secrétaire, s'il te plaît ? Thierry ! On va essayer de finir. Il y a des invités. On va essayer d'aller un peu plus vite sur la présentation. Je ne suis pas sûre. Si, si, j'aimerais bien y aller. Donc, la semaine des 4 jours est reportée à la rentrée de janvier-février de l'année prochaine. Donc, c'est toujours 4 journées et demie à la Réunion. Le réacteur s'étant opposé aux demandes des maires, y compris de la session des maires. La rentrée se fait donc dans une situation un peu brouillonne. On verra qu'avec les sénatoriales prévues pour le 24 septembre à La Réunion et en métropole, ça n'a pas arrangé les choses puisque la politique se mêle de tout ça. Juste pour dire qu'actuellement, à droite, ça bouge beaucoup. Est-ce qu'il y aura une seule liste de droite ? Yvon Rouge écrit qu'il y aura deux listes de droite. – J'ai lu ça ce matin, oui. – Et donc sur le site de Freedom. Et le bureau Dupuis écrit lui qu'il n'aura qu'une seule liste conduite par Nassim Adnard avec Jean-Louis Lagourg en seconde position et un représentant de Michel Fontaine en troisième position. Le débat est très ouvert. On le voit aussi à gauche puisqu'on ne sait pas si c'est Christian Net, le frère du maire de Saint-Denis qui conduit à la liste, ou Yvrid Bertil. Alors l'autre question, c'est de savoir est-ce que Brigitte Waraud, avocate de profession, conduira bien la liste satoriale de la République en marche sachant que Thierry Robert voudrait que ce soit lui et qu'aujourd'hui, apparemment, l'histoire d'amour entre la République en marche et Thierry Robert semble bien sûr se terminer. Donc voilà. – Oui, je l'ai lu ça. C'est vrai ou pas cette histoire ? – Il n'était pas en phase pour le présidentiel et l'initiative avec la République en marche parce qu'il aurait aimé conduire la politique de la République en marche à la Réunion. On lui a dit non. Il avait espéré que le ministre de la Justice de l'époque, François Bérou, qui était dans le gouvernement donc d'Édouard Philippe et du président Macron, lui pèse pour qu'il ait les rênes. Il ne les a pas eues. Et aujourd'hui, peut-être qu'il rejoindra une partie de la droite. Et est-ce qu'une partie de la droite va quitter Dédier Robert ? Tout ça, c'est un, je dirais, une série à suspense qui va durer sans doute jusqu'au dépôt des listes pour ses sénatoriales. Voilà, donc ça commence pas mal sachant que cette rentrée sera également sociale. Plus les conditions de travail par ordonnance ont déjà été votées, on verra ce que les syndicats disent des propositions du gouvernement. Ça fait beaucoup de choses pour cette rentrée et on aura l'occasion d'inviter les acteurs locaux pour en parler. Et on aura déjà le 31 août les artisans qui vont se rassembler pour s'opposer à la fin du RSI et s'opposer à l'application du régime général qui va leur coûter 50% plus cher. C'est ça. Et là, ça va être mon fin d'année, Santa Barbara. Il y a sous Hélène qui s'en mêle, Jir qui arrive, Thierry Robert qui fait une greffe de la faim qui va durer une heure. Non, ça va être juste magnifique. En tout cas, restez vraiment, suivez Jismi parce qu'à chaque fois, il a des petites chutes, il a des montées de situations qui sont très, très, très bien. On dirait une belle montée comme dirait la régie effectivement. Donc, on va venir à notre première montée à nous sur la première partie. Donc, je vous ai dit la meilleure. Parce que c'est vrai que la politique, c'est bien, mais des fois, c'est un peu barbant. Et on va commencer avec Éric Caroup-Papoulet qui va nous parler d'une problématique, la problématique du monopole. Il y a une entreprise, c'est la vôtre, c'est une PME. – 30 ans, oui. – Voilà. Et qui va mal ? – Qui va aller mal. – Qui va aller mal au 31 décembre 2017 puisqu'on est obligé de licencier une quarantaine de personnes. – Une quarantaine de personnes. – Sur combien ? – Sur 120. Mais tout d'abord, laissez-moi un petit peu expliquer quand même. – Je voulais juste positionner un petit peu. Il y a une grève de la fin qui a commencé le 4 août qui s'est terminée le 8 août. – Oui, oui. Cette grève a commencé le 4 août, effectivement. Le vendredi 4 août et ça a terminé le mardi 8 août. C'est la date de la délibération de la civisme. Bien. Mais avant tout, laissez-moi un petit peu expliquer l'historique de Transpensé-Joseph puisqu'en fait, Transpensé-Joseph est né par mon père, Caroup-Poulet-Joseph depuis 1963, plus exactement l'avril 1963 sur Sylaos, là où il prenait un bus pour desservir, désenclaver Sylaos. Second pas, moi, je l'ai mené pour l'ensemble de mes salariés puisque j'ai une très bonne équipe. J'ai une très bonne équipe et c'est super agréable. – Sur les 120 personnes, c'est une très bonne équipe. – Et c'est super agréable de travailler avec une très bonne équipe. – Et ça fait combien de temps que cette équipe vous suit ? Combien d'années ? – En gros, hein ? – Depuis 1994, j'ai repris la structure. On a commencé à travailler, à progresser dès 2002, 2004. Et aujourd'hui, 10 ans après, on a 120 personnes. – Alors, juste faire un point et pour ceux qui n'imaginent pas ce qui peut être à prendre le bus dans les années 50, la route de Sylaos. – Mais la route de Sylaos, comme on dit, il y avait aux 400 virages. – Et c'était une route de Sylaos très sinueuse et vraiment mal en point. – Même maintenant, c'est pas non plus top. – Non, mais c'est bien, c'est pas mal. On a fait beaucoup de progrès. Les élus ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Donc, c'est pas mal. Mais avant, c'était mal en point. C'était pas doux coudronné partout et les bus, ils passaient pas d'un seul coup. Ils tournaient pas. Ils ont fait beaucoup de virages et même la qualité des bus, c'est pas pareil. – Si aujourd'hui, le bus met à moins une heure et demie, deux heures pour monter, c'est ça ? – Non, il met une heure et demie, une heure et demie, grosso modo. – C'est bien déjà quand même ? – Avant, c'est 3-4 heures. – 3-4 heures. – Ouais, 3 heures. Mais nous avons de bons conducteurs. Ah, je tiens chapeau pour les conducteurs. – Non, la route est bien mieux. – Les virages sont mieux faits. On peut croiser les voitures, ce qui n'était pas le cas il y a bien des années encore. – Même là, actuellement, on est en train de faire encore des travaux d'embellissement de la route, de cela. Donc c'était très, très, très bien. Mais je tiens à beaucoup de chapeau encore. Je voudrais les remercier, ces chauffeurs, ces conducteurs qui tous les jours en portent cette rue. – C'est la première fois qu'on a un patron qui remercie ses employés quand même. En général, la force ouvrière, la force machin, etc. – Non, mais c'est bien. – Il faut savoir la qualité, il faut savoir. L'humain est très important puisque, comme on dit, c'est les hommes qui font vivre la boîte. Ce n'est pas les machines, c'est les hommes qui sont dans la boîte. La structure est très importante. Mais donc, Transpense et Joseph, il a évolué. Et cette grève, j'ai décidé de mener aussi par mon père parce qu'il m'a légué ça. J'ai un devoir, en fait, de faire prospérer cette boîte-là pour lui. Bon, je suis déçu, je suis déçu, mais on ne va pas baisser les bras parce que le président Fontaine, malgré le tapage médiatique qu'il y a eu autour de cette affaire depuis deux mois, depuis le 1er mai, depuis juin, il n'a pas voulu me recevoir. Je voudrais lui expliquer le monopole. Le monopole, pourquoi ? Pour lui expliquer que… – Alors, pourquoi il n'a pas voulu vous recevoir ? Est-ce que vous avez eu une raison ? Est-ce que tu as eu un retour ou pas ? – Non, je n'ai pas eu le retour. Le mardi matin, on a demandé pas mal de fois de faire des entretiens. Il a dit qu'il n'a pas eu le temps de me recevoir, donc je suis vraiment déçu là-dessus. Déçu parce que les élus de la civile n'ont pas écouté, n'ont pas entendu la cause que je voulais le faire. Déçu parce que nous avons affaire à des élus qui n'ont pas tenu compte du budget. parce qu'on a eu un budget du transport qui est passé de 17 millions à 21,6 millions par an. Sur 7 ans, ça fait 30 millions. Donc, avec moins de kilomètres, ça veut dire que l'offre kilométrique a diminué. Il y a moins de routes, il y a moins de bus qui vont passer sur nos routes. Mais au-delà de ça, nous essayons de faire les choses. Nos transports, c'est Joseph. – Alors, on parle bien de transport de lignes régulières qui transportent des gens tous les jours. – Oui, on parle bien de lignes régulières qui transportent des gens sur Sillaos vers Saint-Louis, qui transportent des gens sur la Petite-Île, sur la commune de Petite-Île, intérieur urbain. Donc, transports et Joseph a voulu aller hâter un petit peu ses élus sur cette problématique. Nous essayons de faire les choses au mieux possible. Quand il y a un appel d'offre qui est accessible aux PME et aux TPE, la collectivité est gagnante parce qu'il y a beaucoup plus d'offres et elle peut comparer les offres et faire jouer une concurrence très, très simple. – Alors, juste, mais il y a un appel d'offre, normalement, sur ce genre de... – Oui, il y a eu un appel d'offre. – Il y a un appel d'offre et il y a un appel d'offre qu'automatiquement fait. À ce moment-là, les entreprises, aussi petites que grandes, voilà, et répondent à cet appel d'offres et logiquement, logiquement, je dis bien, dans ma petite tête de blonde, la meilleure offre par rapport à ce qu'ils proposent, etc., doit être choisie. – Au mieux de 10 ans, au moins 10 ans, la question est de savoir... – C'est ça, comment ça se passe dans ces cas-là ? – Ça répond à des critères, à savoir, ce que propose l'entreprise, Derek, c'est est-ce que en termes de matériel, c'est ce qu'il faut aujourd'hui ? Est-ce que ça rentre aussi dans le schéma ? – Oui, non, mais alors là, attends, attends, je vais juste rectifier, parce que c'est la civisme, enfin, en gros, c'est la... – Oui, mais là... – Attends, attends, laisse-moi finir, laisse-moi finir, s'il te plaît, je t'explique, laisse-moi, c'est ma rentrée, il faut laisser, c'est la civisme qui prépare l'appel d'offres, d'accord ? Donc si, logiquement, ils ont choisi la société qui veut, ils peuvent rajouter des petites lignes, etc., que telle et telle petite PMU, etc., savent très bien que PMI, PMU, ne peuvent pas répondre, on est d'accord ? Et en fait, on est d'accord ou pas ? – Non, non, voilà, c'est pas fait. – Juste pour répondre, il faut savoir que normalement, on le voit, on l'a vu sur le marché d'une chantier de la Nouvelle Route, etc., c'est parfois, on peut faire des GIE, des comptements d'intérêts économiques, c'est-à-dire que les 10 entreprises peuvent se mettre ensemble, chacun amenant, répondant à un critère, je dirais, du cahier des charges. L'appel d'offres ici concernait effectivement le territoire de la Civis, mais je pense que ça englobait également le futur grand, je dirais, il faut intégrer la création du futur grand sud. – Oui, ça a englobait en fait, ça a englobait le territoire de la Civis, mais il y a un groupement qui a répondu à cela, ça s'appelle le groupement Cineo, qui était composé de la Cémitel, qui est composé du groupe Moulin, qui est composé de Fontaine. Mais ensuite, ils ont pris tous les sous-traitants, sauf moi, alors je ne sais pas pourquoi ils m'ont pris, donc il faut leur poser un petit peu la question, ils ne voulaient plus travailler avec moi, bien, mais au-delà de ça, bon, ils ont raison, c'est le droit, c'est le droit. – Je vais être journaliste, je vais être journaliste jusqu'au bout. Est-ce qu'on a demandé au chef d'entreprise s'il y avait moyen de composer avec le chef d'entreprise ? – Non, on ne m'a pas demandé, on ne m'a pas demandé, on ne m'a carrément rejeté, on m'a carrément éjecté de ce groupement puisque je travaillais depuis une quarantaine d'années avec eux, avec eux, ça fait déjà 40 ans que tu travailles avec eux ? – Mais oui, mon père, mon père, ensuite, j'ai pris le relais depuis 94 ans avec eux. on en a bien compris, enfin je te parle de la société en tout cas. – De la société, depuis avec eux, et là, on a été éjecté. Pourquoi on a été éjecté ? Il faut leur poser la question. Donc, mais au-delà de ça, moi, ce que je veux relever, c'est que c'est un marché qui n'était pas accessible aux PME. C'était un seul lot. Aujourd'hui, l'égalité réelle préconise l'allotissement des marchés pour une accessibilité aux petits témoins d'entreprise. – Sur la loi, sur le code des collectivités, on est pris entre l'allotissement et bien sûr le sessionnage. – Oui, mais c'est un petit peu… – Si on fait plus un petit marché, on a peur aussi de tomber sur le coup de la loi. – On fait des allotissements puisqu'aujourd'hui, nous avons des jurisprudences, pas mal de jurisprudences qui ont transformé des DSP, des délégations de services publics en marché. Justement, là, il y a un recours qui a été fait par une des transporteurs du Sud du Nord sur la Citalis. C'est un petit peu le même problème. – Est-ce qu'on aurait pu appliquer le SBA ? – Ah, le SBA, le Small Business Act ? – Le Small Business Act ? – Merci, oui, parce que je vais te dire mais SBA, machin, etc., DHEA, moi je connais, c'est pour mon figure. – DHEA, c'est quoi ? – C'est de la crème pour les anciens anti-rides. – Ah, c'est de la SBA, je me demandais bien ce que c'était. – C'est de la SBA, c'est de la SBA, le Small Business Act, c'est de la que ça permet aux plus entreprises, aux PNO et même aux TPE, de pouvoir répondre à certains lots de l'appel d'offres. Mais est-ce qu'il y en a eu ? – Mais vous avez beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités de la Réunion qui ont adhéré à ce SBA et c'est bien. Et ma foi, la CIVIS avec la mairie de Saint-Pierre et tout, ou d'autres communes du Sud n'ont pas encore de réinsert. Et ça, c'est bien parce que ça permet aux petites et moyennes entreprises de répondre à des marchés et de permettre aux collectivités d'avoir plus d'offres et de comparer parce que là, aujourd'hui, une seule offre et c'est une problématique sur toute l'île, c'est pas que c'est la CIVIS. Nous avons 5 communautés d'annommérations, CIVIS, on avait un seul lot, un seul candidat. – Cassud. – Nous avons eu Cassud, un seul lot, un seul candidat. – TCO. – TCO, un seul lot, un seul candidat pour lequel il y a un recours. TCO, sinon, un seul lot, un candidat pour lequel il y a un recours et qu'il y a une audience qui va être faite en 4 octobre. – En fait, Eric, aujourd'hui, il y a une grève qui a été commencée le 4 août, finie le 8. Qu'est-ce que tu demandes ou qu'est-ce que tu veux, en fait ? – Mais moi, ce que… – Parce que là, on parle très technique et… – Mais moi, en fait, ce que je demande, c'est que ces marchés de délégations services publiques qui sont des marchés pour une entreprise de transport qui sont vitales, que ce soit accessible aux PME, que l'ensemble des PME puissent répondre. On n'a pas demandé si saucissonner en deux ou trois bus, là. Mais au moins, on peut préconiser saucissonner des lots en par commune puisque aujourd'hui, la civile, c'est une… ça composait 5 à 6 communes. – Alors pourquoi ? – On peut le faire par commune. – L'entreprise, elle existe depuis 63 ans. – 64 ? – Non, elle est de 53, donc ça fait 64 ans à peu près. – Voilà. – 64 ans. – 64 ans. – 63, 63. – 63 ans. Qu'elle fonctionne, on est d'accord. Là, elle va… – En avril de 63. elle va licencier à la fin de l'année. Pourquoi il y a quelque chose qui fonctionnait bien avant ? Et qu'est-ce qui s'est passé et que ça ne fonctionne plus ? Donc il y a eu un truc bien… Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Parce que logiquement, on arrête quelque chose qui ne fonctionne plus. Là, ça fonctionnait bien. – Pour aller dans le sens de Jessica, la question est simple. Tout à l'heure, tu as dit que le seul prestataire qui n'a pas été retenu, c'est moins l'entreprise. – Qu'est-ce qui fait que la seule entreprise qui n'a pas été retenue, c'est la tienne ? – Mais il faut le demander. – Et tu ne sais pas. – Moi, je ne sais pas, moi. Ça, je te dis ça, j'ai un moment, moi, je ne sais pas. Donc il faut le demander. Mais j'aurais souhaité qu'il y ait un débat en fait. C'était bien. – Si l'autre bus n'avait de roues et tout, n'avait le volant, n'avait le chauffeur, avec et tout. – C'est le bus. – Donc voilà, on n'a pas été retenu, on a été éjecté. Et que là, après, c'est pas dans cette grève, c'est là, Cineo a décidé de reprendre l'ensemble de mes salariés. Donc ils ont fait un communiqué pour une reprise de l'ensemble de mes salariés. Bon, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais seulement, ça n'enraye pas, ça ne supprime pas le monopole. Puisqu'en fait, ils ont le monopole partout. Sur tout le sud-ouest de l'île. – Donc la Cineo va se reprendre des employés. – Oui, ils ont repris. On a des discussions en train de faire avec eux. Donc ils vont reprendre tous les employés. – C'était peut-être fait exprès que ça, Jismé, avec ma tête un petit peu bloquée tout le temps, là. Non ? – Non, c'est un règlement de compte. – Je pense. – Ah ben voilà, je ne sais pas. – Tu l'as ressenti vraiment comme un règlement de compte ou pas ? – Mais peut-être, oui, peut-être. Oui, oui, c'est un règlement de compte. – Non, mais soyons au nez deux minutes. – C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Parce que j'ai répondu à des marchés sur le terrain. Tout simplement, je pense. – D'accord. – J'ai répondu à des marchés sur le terrain. – Quel genre de marché que tu as répondu ? – Mais sur la casse-suite, j'ai répondu des marchés, des gros marchés. – Est-ce qu'il est normal que tu répondes ? Vu que tu as une société, tu es pensé de la faire travailler, il y a quand même que tu as société dans la lune des choses. – Oui, mais on dérange. On dérange. Sur Carjean, en 2013, j'ai répondu. On était obligé de classer sans suite pour motif d'intérêt général puisque visiblement, elle était bonne. Mais ensuite, on a classé pour donner le gouvernement qui existait. – Pour un règlement de compte, ils sont prêts quand même à mettre 40 personnes en licenciement économique. Rien que pour un règlement de compte ? Excusez-moi, mais j'ai envie de dire un gros mot là. Mais je ne le dirais pas. – 40 personnes à ce niveau-là, ce n'est pas grand-chose. – Non, mais quoi ? Ce n'est pas grand-chose. – Mais 40 personnes, c'est 40 familles, c'est 500 personnes d'ailleurs. – On est d'accord. On est entièrement d'accord. Des fois, c'est le seul salaire du foyer quand même. – Quand je dis que pour le monde économique, 40 personnes, c'est rien. Ils ont supprimé des milliers d'emplois depuis des années. Ce n'est pas ça qui pose un problème. À un moment où ils se font de l'argent et cet argent, on a envie d'avoir du pouvoir, ça ne pose pas de problème. Mais juste précisé tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de Carjeone, là, ce n'est pas les marchés. Il faut rappeler que c'est ce qu'on appelle la DSP. – Oui, c'est une délégation. – On peut juste demander la vie à Jean-Claude parce que depuis tout à l'heure il nous écoute, ça fait 15 minutes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu ne t'es pas trop… – Bonsoir. – Oui, bonsoir. – Entièrement, entièrement mon soutien à Éric Carapacoulé, c'est un ami avant d'être un chef d'entreprise. On lui envoyait quelques messages pendant sa grève de la faim et il m'a trouvé, il me disait, en off-taloc, qu'il m'a trouvé exemplaire d'avoir ces salariés, d'avoir soutenu un patron. – Carrément. – C'est très rare. – Apparemment, il les aime. – Moi, depuis tant, il est là, dans le monde du travail. Moi, c'est la première fois dans ma vie que les employés fait accompagner en faisant grève, accompagner à faire escaragots, votre escaragot, et puis il y a une flotte de bus que je me conseille à tous les gens parce que c'est une gamme de bus de qualité. – À l'en bas de carré. – Juste une question. Combien d'offres de reprises de votre entreprise a été déjà proposées ? – Rien. – Personne ne veut racheter votre entreprise. – Non, il y a tant de guy cool. – Oui, il y a tant de gros un petit peu le prix baisse. – Il y a tant de gros le resabolé que vous mettez un redressement judiciaire. Mais non, mais pas pour l'instant. – Mais ça, normalement, on ne voit que dans les films américains. – Non, c'est un jeu économique. C'est un jeu de savoir le gros de bouffer. – Le gros, il mange petit. Le gros, il mange petit. Ben, comme vous le connaissez, il y a toujours des personnes qui mangent sur la table, il y a d'autres personnes qui mangent à terre. Vous comprenez ? – Tu veux répéter ce que tu veux dire, Jean-Côte, s'il te plaît, ça m'intéresse beaucoup. – C'est vrai, j'aime bien, j'aime beaucoup. – Tu connais ça, Gismi ? – Tu connaissais Gismi ? – Oui, bien. – Là, j'attends, en fait, à travers cette affaire, j'attends que la justice, puisqu'elle a été saisie par une plainte pénale de position dominante dont j'ai déposé. – Au pénal ? – Oui, au pénal. – Donc, il n'y a pas eu un référeur au TA, au tribunal administratif ? – Mais non, le marché n'est pas encore attribué, il faut attendre le marché qui est attribué, il faut attendre… On verra, on verra qu'est-ce que les conseils vont dire, on ne sait pas. Donc, j'attends que la justice, une partisan de la bonne gouvernance, mette un petit peu l'ordre sur cette affaire, cette affaire qui mérite, en fait, d'être débattue, puisqu'en fait, c'est le monopole. C'est le monopole, parce qu'aujourd'hui, Transdev, qui est une société multinationale, il a des participations dans tous les SEM. Il conseille des SEM, toutes les sociétés économiques mixtes. Donc, il conseille les sociétés économiques mixtes. En même temps, il a des participations aussi, il a des actions chez des transporteurs. Des transporteurs qui sont les amis et avec des copains et avec qui ils répondent les marchés. Quitte à les bouffer plus tard, peu importe. Mais en fait, aujourd'hui, ils ont ces deux transporteurs avec qui ils répondent tous les marchés, ils gagnent tous les marchés. Pourquoi ? Parce que c'est un seul lot. Et c'est que lui qui puisse répondre à certaines prestations autres que le transport. Parce que nous, on s'est fait avec le transport, mais au-delà du transport, on a l'organisation de transport, on a la billet éthique, on a le contrôle, on a l'information aux usagers, on a toute une série de... Ça veut dire qu'à quel que soit l'opérateur qui aura le marché, puisqu'il a payé ses débits chez tous les opérateurs, c'est lui qui récupérera le marché en infini. Ah ben oui, c'est normal, parce que lui, aujourd'hui, il est juge parti. En fin de temps, il y conseille, et en même temps, il fait le boulot. Donc voilà, il y a une grande collusion là-dessus. Et même, j'ai même saisi l'autorité de la concurrence qui m'a dit votre affaire, il faut aller au pénal, ou peut-être devant le juge administratif, et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est avec un grand désespoir, c'est en dernier recours qu'on va au pénal, et c'est en dernier recours qu'on fait une grève à la fin. On fait une roi de monde, on fait une grève à la fin, ou un transporteur, un HL d'entreprise. On ne m'y connaît pas, il suffit de rencontrer un HL d'entreprise une fois à la fin. – J'ai le droit à la fin, mais… – J'ai le droit à une fois un maire, mais pendant une fraction de seconde, on a fait une grève de la fin. J'ai trouvé ça très bien. – Mais les traits, mais les… donc, c'est de l'autre de conséquence. Moi, j'aurais souhaité vraiment, je voulais vraiment aller à thé les élus là-dessus, parce qu'en fait, c'est le budget. – Mais je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui nous regardent. – Est-ce que quand tu auras gagné tout ce machin, je pense qu'il y aura quand même une finalité sympathique quand même, enfin en tout cas, j'espère pour toi. – J'espère. – Est-ce que tu vas le fêter avec tes employés et tout ça ? – Ah ben nous, nous, avec le comité d'entreprise, avec le comité d'entreprise, régulièrement, on y bat carré dans les montagnes de la Réunion. – Parce que du coup, j'ai un truc à te proposer, c'est à Saint-Louis, et c'est une salle de réception, c'est chez Jean-Claude David. Et oui, il fait baptême, mariage, et tout ça, tout ça. – Ah, il fait tout, le divorce. – Et tu fais le divorce aussi ? – Aussi, ben oui, tant qu'on nous paye. – La divorce aussi, il paye à haut, on fait tout de nous. – Ah, c'est très bien. Et donc Jean-Claude, c'est la nuit carré d'as. Eh ben vas-y, explique-moi, le 9 septembre, qu'est-ce qui se passe ? – En fait, moi, c'est un petit peu pour inaugurer un petit peu ma petite société d'événements, celle qu'on a mis en haut depuis le début d'année, et puis vous créez une animation sur Saint-Louis. – Sur Saint-Louis ? – Sur Saint-Louis, voilà. Et donc, et en plus, j'ai la chance d'avoir un fils qui m'accompagne, DJ Lucas, c'est le DJ officiel de Mickaël. Ils vont tourner à Maurice, ils font les grandes scènes, ils ont fait 11 000 personnes au Florilège, 11 000 personnes à Miel Vert pour un artiste réunionnais, c'est top. Et dans ce cadre-là, histoire de le lancer aussi dans l'événement, on a mis aussi la place à cette soirée. – Donc, la nuit carré d'as. – La nuit carré d'as, parce qu'il y a quatre artistes masculins, on pense déjà à la soirée féminine. – On y aura, on ne joue pas, on n'a pas de jeu de cartes et tout. – Non, non, c'est un dîner spectacle. Il y aura Désirée François, de l'île Maurice, Johnny Guichard, qui nous présentera son dernier spectacle aussi. – Son spectacle comique ? – En spectacle comique, voilà, avec tous ses personnages. – Ah, parce qu'il lui chante aussi des fois, Johnny aussi. – Il chante aussi, voilà. Il sera là à le chanter, il ne fallait pas le dire, pas grave. – Non, mais tout le monde le connaît, c'est sur YouTube. – Et puis, il y aura, il y a également, Mickaël en guest star et puis, bien sûr, Laurent Rosely. – Oui, qui a repris l'album, qui a repris tous les vieux morceaux de son papa. – Voilà, donc on a pour tous les goûts, pour tous les âges. Il y aura un aller-retour-réunion, il y aura Maurice a gagné, il y aura plein de surprises, il y aura un grand de folie. – Est-ce qu'avec l'aller-retour-réunion, Maurice, il y a l'hôtel avec et tout, machin, non, pas ça. – Ça dépend. – Est-ce qu'on paye les frais de taxes, d'habits des taxes ? Parce que, non, non, mais c'est quand même, des fois, sinon. Je ne veux pas dire de gros mots, aujourd'hui, c'est mon premier jour, mais je ne dirai pas. Mais il y a les taxes aéroportuaires ou pas ? – Tout est offert. – D'accord, très bien. – Il suffit d'avoir votre passeport et puis si Eric m'offre des bus pour des navettes, je suis pour un tout de suite. – Ben écoute, tu… – On en discute, on en discute. – Le temps qu'il passe voir sa secrétaire, que tu fasses un petit pro-format de facture, quand même. – On en discute. – Parce qu'il a ses employés pour payer avant la fin de l'année. – Non, mais je le salue. – Je ne déconne pas avec ça, quand même. – Jessica, il cherche un bus depuis tout à l'heure. On ne peut pas le remonter. – Pas depuis, tout à l'heure. Donc du coup, 9 septembre, et c'est au Pensez-Dôme. – Voilà, 25e à la minute de Toulouse. C'est une salle de réception qui peut aussi avoir 450 personnes. Il faudra remercier M. et Mme D'Aflab pour la mise à disposition de la salle sur les patrons. Moi, je vous occupe de la partie scénique et artistique de cette salle. – Au Pensez-Dôme, quoi ? – Au Pensez-Dôme. – Qu'est-ce que ça veut dire ça, ou Pensez-Dôme ? – Nous sommes à Bel-Air, près de l'étangue du Gol. – D'accord. – Donc on a essayé d'apporter un thème par rapport à la salle et au lieu. – Ah, le Pensez-Dôme, c'est ta salle ? – Non, c'est le nom de la salle. – Oui, Pensez-Dôme. – Pensez-Dôme. – Non, mais c'est bien. – D'impostrofé. – Oui, D'impostrofé. – Dans les années 90, il y avait un groupe qui s'appelait Pensez-Dôme à Saint-Paul. – Dans les années, comment ? – 90. – Ah, je n'étais pas née. – Je m'en dis jockey, mon directeur d'antenne qui est en bas, qui nous écoute, il doit chercher ça, Béla Bassonville, que je salue. Parce qu'à côté de tout ça, on fait également le foot. – Oui, dis-moi, tu as une sacrée équipe. – Voilà, on a fait également le foot, le multiplex foot, avec la ligue de football. – C'est David Tabert, je crois, qui était dans le groupe Pensez-Dôme à l'époque. – D'accord, c'est noté. Il nous écoute, là. Il va nous se retirer ça et puis j'envoie un petit texte pour confirmer ça à Jessica avant la fin de l'émission. Oui, le multiplex foot. – Donc, multiplex radio, foot. Oui, parce qu'en fait, tu as la salle, tu as la danse, tu as le foot. Donc, chez toi, on va voir un match de foot, on gagne et après, on fait la fête. – Même après des fêtes. – Si tu n'as pas sur le nier, hein. – Même si on perd des matchs. – C'est ça. – Oui, voilà, donc, on remercie la ligue de football de nous avoir confié encore une fois cette année le multiplex. Cette année, en plus, ce sera une saison raccourcine. – Alors, c'est quoi exactement le multiplex ? Moi, je connais le multiplex cinéma. – Voilà. Là, le multiplex foot, c'est la diffusion en radio des matchs sur tous les stades. Par exemple, on ne se passe pas. – D'accord. Sur quelle radio ? – Sur Azote Radio. – Ah non, on ne dit pas trop. Non, après, tu es sur ton collègue. – Azote Radio, Neo FM, RCI, Digital, Capital et Radio Salaz. – D'accord. – Et nous sommes également sur l'application www.azotradio.com et cette application, nous avons mis en place le top but. C'est-à-dire, si on est dans une soirée, par exemple, et que la Saint-Pierroise joue ou la Saint-Lizouenne joue, on a un alliable but sous le téléphone qui arrive automatiquement. – Le but ? – Le but en direct, voilà. On vous dit notification, but de la Saint-Pierroise, Saint-Pierre 1, Saint-Louis 0. – D'accord. – Demain, Saint-Denis joue, que nous voulons Saint-Denis, Saint-Denis 1. – Tu vois moi, c'est un peu zéro. – C'est moi, Saint-Denis 1. – Pourquoi c'est Saint-Denis 1 ou Saint-Denis ? – Non, je n'ai pas Saint-Denis. – Non, il me plaisant, comme il dit ça. – C'est Saint-Denis 1 et Saint-Pierre. – D'accord. – C'est les deux équipes. – D'accord, tu es pour qui, toi ? – Saint-Denis 1 et Saint-Pierre. – Oui, mais tu es pour qui, toi ? Saint-Denis 1 ou Saint-Pierre ? – Je habite à Saint-Denis 1, donc je ne suis pas d'abord pour l'équipe de mon... – Pas forcément. Non, tu préfères Saint-Denis 1, alors ? – Je suis à Saint-Denis 1, c'est normal que j'aime bien Saint-Denis 1. – Oui, mais tu as le droit d'habiter à Saint-Denis 1 et pas aimer Saint-Denis 1. – Si, j'aime bien Saint-Denis 1. – D'accord, ok, tu aimes bien. Il y a qui comme joueur qui aime bien Saint-Denis 1 ? – J'ai un âge, franchement, je ne peux pas te dire parce que je n'ai même pas le début de saison. Il complète Saint-Pierre, d'ailleurs. – Voilà, Saint-Pierre fait un beau début de saison comme l'Excel-Denis 1. – Donc du coup, ils sont tous les deux premiers. – Pour l'information, hier, on était en multiplex délocalisé, c'est-à-dire on va faire le multiplex dans le stade, à la rencontre des gens, les joueurs, les éducateurs, on s'installe dans le gradin, on a un super accueil. On remet ici, par exemple, il y a l'équipe de la Jeanne-Draque qui nous a reçus, déroulé le tapis rouge. Et ça va être de même, par exemple, dans 15 jours, sur d'autres stades, on ira à Trois-Bassins qui viennent remonter. – Donc tu bouges et tu commentes sur place. – Voilà, on commente sur place. – Un vrai chroniqueur sportif sur place et tout. Et il faut savoir que chez nous, c'est le lundi soir, le sport à 19h45 avec M. Yves Morel. C'est la meilleure émission de sport du monde de Saint-Pierre, essentiellement 9 chemins Grand Canal, tels les créoles. Et n'hésitez pas, c'est à 19h45 ce soir. Bisous, Yves. Tu m'en veux pas, hein ? – Non, on va quand même dire que… – Juste pour dire qu'effectivement, dans la rentrée d'Yves Morel, ce soir, effectivement, je ne sais pas si on parle de foot, mais l'accessoire va être l'agenda 1-0 sur son terrain. – 1-0, voilà, effectivement. C'est un match qui méritait un match nul, mais 1-0, l'accessoire n'a pas volé son match non plus. – C'est vrai ? – Et Saint-Pierre-Mény, 2-0 contre la petite île. – La petite île. – Et ils sont tous les deux leaders, ils sont leaders tous les deux avec 22 points, je crois. 5 matchs nul, – Effectivement. – Et un petit coucou, Miexin et Luizé, un petit coucou à l'équipe des Verts, qui malheureusement, est l'enterreur rouge de ce championnat, battu par Réno-Promis, 3-5, 2 buts à 0, au Stade Saint-Pierre-Mény, à Premier League. – Pourquoi tu me regardes comme si, genre, je comprends, en fait, je ne comprends pas du tout ? – C'est pour ça que je me regarde par contre, pour ceux qui aiment le foot, en tout cas. – En plus, on vous le conseille, téléchargez, c'est gratuit sur vos iPhones Android. – Pas de Mac, sur votre smartphone. – Autant que moi, www.azotradio.com, c'est gratuit, et puis vous avez l'application, les résultats des matchs. Dès mercredi, on fait les quarts de finale de la Coupe de France pour le B, et samedi, dimanche, on reprend Régional 2 et Régional 2. et depuis quand ? – Vous appelez à moi pour transporter quand même ? – Oui, on est Eric, je veux juste, tu as Eric qui est à côté de toi, donc il faut m'appeler pour transporter. – C'est ça. – On va juste faire un cas d'œil à Alain Warou pour son émission. – Bien sûr, qui est partenaire également avec nous. – Qui est le foot sur Téléfaire, donc c'est le baril soir. – Ah si, je vois, oui, oui, d'accord. – Donc, surtout, nous… – En fait, Yves Morel, il faut savoir très j'en explique à temps qu'on a Yves Morel dans l'oreillette et dès qu'on ne parle pas de lui, il est en colère, il est en graine, juste mis dans son oreillette, il dit à lui, il n'y embrasse pas lui sur la bouche parce qu'il est dégueulasse. Alors, en gros, et je ne dirai pas les autres gros mots qu'il y a avec. Par contre, j'ai juste une question pour toi, Jean-Claude. Commentaire dommage de foot, enfin, commenter, c'est pas… Le foot, c'est pas donné à part… Il faut connaître, c'est pas donné à n'importe qui non plus, c'est pas le premier point de fenêtre débat qu'il peut faire ça. – Il faut aimer, – Depuis quand ? – Moi, ça fait comme une dizaine d'années que depuis tout petit, j'adore le foot et puis j'ai eu l'occasion de le faire sur le service public par le passé. Ça m'a donné goût, donc je voulais relancer mais après, la machine a changé de rythme. Donc, je suis basculé sur d'autres projets et je suis arrivé sur la radio grâce à monsieur Expédie Lamont et monsieur Bernard Bassonville alias Bibi. Et donc, ça fait qu'on a travaillé un petit peu au fur et à mesure avec l'ancienne mandatrice qui était monsieur Vidot, aujourd'hui avec monsieur Etev. Et donc, voilà, c'est parti. On a une fine équipe qui est là parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui travaillent en semaine qui prend le samedi soir, qui prend le dimanche après-midi, qui quitte femme et enfant pour venir le faire. On est passionné. Comment ? Et si, il a un joli loto, tu peux dire qu'il ne peut pas me l'apprêter de temps en temps. Ah bah, tout le monde a dit directement que j'étais, il va faire dormant. S'il te plaît, je t'ai croisé aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. Ça soit essence, la saline. Je ne vais pas dire ta femme. Je suis désolée, j'ai grillée. Mais il a fait un joli loto quand même, mine de rien. Même si je ne suis pas une dentine la roue, mais pour le coup, elle était magnifique. Non, il faut être passionné. Et puis voilà. Vraiment, ouais. Et puis, le football, le football est fédérateur. Oui, parce que la radio, tu y es depuis quand même pas d'années. Le football est fédérateur. Quand on arrive, quelle que soit la plage du monde, on arrive, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de barrière. On lâche un ballon, tout le monde vient jouer. Ou c'est pas jouer, ou c'est pas jouer. Voilà. C'est un sport très populaire. Voilà. Nous, il n'était pas autant de reprendre ça et de le remettre à la radio. Il y avait Radio-S à l'époque. Il y avait également un petit service public. Il n'y avait plus rien depuis le multiplexe. Ça fait deux ans et demi qu'il n'y avait plus rien. Nous, on a repris il y a un an. Mes collègues ont repris en juin 2016. Moi, je suis agréé en août. On a travaillé une petite structure, la mise en place. On travaille également en partenariat avec le Gire qui nous a offert, avec qui on travaille avec un bandeau chaque week-end pour les personnes qui veulent écouter, les fréquences. Le vendredi, sur l'application, on balance par l'application les rendez-vous des matchs des personnes. On veut vraiment fédérer. Et là, ça rentre au fur et à mesure. Donc, c'est bien. C'est très important pour nous. C'est le dimanche après-midi. Si les matchs sont là pour le dimanche après-midi, sincèrement, nous, c'est mieux. Parce que des fois, il n'y a rien dans des villes. Le dimanche après-midi, c'est une animation aussi. C'est ça. Voilà. Et dis-moi, toi qui aimes bien le foot et tout, tu as forcément, quand tu commandes des matchs de foot, des équipes que tu préfères à d'autres. Bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure. Il faut rester neutre. Comment tu fais ? Moi, j'aurais du mal. C'est vraiment... On ne me voit pas. Donc, c'est bon. C'est vrai ? On ne me voit pas. C'est bon. Ils ont gagné. Pour être honnête, je l'ai dit franchement, j'évite d'aller sur les matchs de la Saint-Louisienne, par exemple. Je suis de Saint-Louis. Et pourquoi ? Parce que pas de parti pris. Donc, voilà, tout simplement. Donc, après, à un moment donné, c'est la passion qui va parler. C'est le supporter qui va parler. Donc, voilà, j'évite d'aller sur... Maintenant, si c'est un gros déhabit, un gros match, oui, on y va. Mais je veux dire que le but pour nous, c'est que ces équipes sont déjà connues. Le but, c'est d'aller au Léopard, de connaître le stade Babila-Rivier, de rencontrer ces gens, de partir au stade Saint-Alme, de Trois-Bassins, de partir au stade régional Gabifolio, de partir dans ces endroits, la Capricorne, le FC Parfum qui vient de monter, le FC Panoné en Régional 2, l'équipe de l'Evêché, qui est deuxième. T'es bien tenu à marquer ? T'as fait ça ? C'est ça le but pour nous, de rencontrer ces équipes qui sont en bas, de les faire connaître. C'est ça pour nous fédérer aussi. D'accord. Mais après, si c'est une équipe qui marque des buts, ils se font connaître tout seuls, non ? Ben oui, non, je veux dire. Quand je dis ça, c'est le point de dire, les gros têtes d'affiches, on connaît. Juste répondre à ce que vous avez dit, est-ce qu'on est parti pris ? Quelqu'un qui est passionné de football, le seul intérêt qu'il a, c'est de voir un bon match de foot. Et pour ceux qui adorent le foot, hier soir, si vous avez regardé le match, Toulouse, PSG-Toulouse. 6-2, hein ? Oui, 6-2. Je veux dire, qu'on aime Paris ou pas, on ne peut qu'être... Admiratif. Neymar. En admiration devant le jeu produit par le PSG, avec surtout un Neymar qui a été virevoltant, qui a marqué le premier but du PSG. Ah, c'est pour ça que j'ai vu sur les réseaux sociaux Neymar, Machard et tout. Et en stat, il est impressionnant, il a touché 116 ballons. Neymar, formidable, je pensais qu'il parlait d'une marque de fringues et tout. Non, c'est vraiment sur le match de foot hier soir. Il a joué contre Toulouse il y a soir de 6-6-2. Il a fait un match. Il a été décisif de 2 buts et il a mis 2 buts. Mais monsieur, n'oubliez pas, c'est Toulouse, hein ? C'est aussi Toulouse, hein ? Il a fait 2 passes. Sans manquer de respect, c'est aussi Toulouse, hein ? Yves, non, mais je suis vraiment désolée, on est en train de bouffer sur ta partie de 19h45. Non, mais c'est vraiment super. Tout ça pour dire... Non, honnêtement, moi, le foot, au normalement, c'est... Mais c'est très bien, c'est génial, multipeste. Tout ça pour en parler. Yves, tu me fatigues. Que ça commence à partir de mercredi prochain. Là, ce mercredi. Là, je vais demander. Là, le mercredi, il y a les matchs de Coupe de France. Donc, on sera en direct des vainqueurs sur les différents stades. Il y a un match de retard aussi de Coupe de France qui va être rejoué parce que le stade de Saint-Paul a un souci d'éclairage la semaine dernière. Donc, il y aura 5 matchs ce mercredi. Samedi soir, les matchs de Régional 2 et dimanche, le multiplex Régional 1, Régional 2. On ne fait pas tous les matchs de Régional 2 mais on va dans les endroits les moins connus afin de rencontrer d'autres publics, d'autres personnes et mettre en avant des jeunes talents. Ça, c'est génial. Par contre, j'aime bien ce petit chemin que tu prends. Enfin, bref, voilà. Et tout ça pour te rappeler aussi, enfin, pour rappeler aux téléspectateurs qu'il y a une soirée le 9 septembre. C'est à Saint-Louis. Ça s'appelle la nuit Carré d'As. C'est au Pense et d'eau. C'est une salle de réception et c'est la soirée qui va lancer les affaires en fait. Effectivement et je viens d'avoir une information juste avant de rentrer. Nous sommes un guichet fermé pour cette soirée. Ah, zut alors ! Ben, c'est pas grave. On entend en parler. Donc, du coup, on sera obligé de refaire une deuxième. Voilà. Voilà. Et guichet fermé, c'est pas mal. Et tu ne dis pas exprès pour que les gens y appellent et que tu leur dis non, mais pour vous C'est vraiment guichet fermé. D'accord. Donc, il reste quelques billets sur... On a appris avec Eric qu'il y a plein de gens filous partout. Attention. Non, mais il reste quelques billets qui vont retourner. Mais c'est... Voilà. Aujourd'hui, je ne peux pas dire les gens d'appeler. C'est sûr qu'on a avoir de place. En tout cas, si on veut te joindre, Jean-Claude, on fait comment ? On t'a une page bleue, je suppose. Bien sûr, Jean-Claude David. Voilà, tout simplement. Envoyez-lui un message. Sinon, c'est... Je laisse ton numéro de téléphone ? Il n'y a pas de souci ? C'est déjà dessus les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. Voilà. 572 640 avec un 06 92 devant. N'hésitez pas. Et j'aime bien parce qu'il a une petite carte. On dirait un vendeur de costard, en fait. Mais non, pas du tout. Il fait des mariages et des dîners dansants et des CE. Ça, c'est pour être bon pour toi, ça, pour ton CE, Éric. Jean-Claude David. J.C.D. Jean-Claude Vendard. Non, ça fait un peu... Non, non, non. Pas J.C.D. Non, non. Non, ça fait Jean-Claude Darsouan même, je dirais. Que je salue. Qu'on salue tous, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ses petites faces. Avec Éric Caroupapoulé, on fait le tour aussi des procédures qui ont été entamées. Donc, on attend le retour. On attend le retour. Ça va être long. La justice prend beaucoup de temps pour avoir pour une décision. L'administration française prend beaucoup de temps en général. C'est pas nouveau. D'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, tu aimerais bien que quand même certains politiques réagissent ou en tout cas tu écoutes sur certaines problématiques même si c'est pas pour te donner des réponses positives. J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est tout mon souhait. et avant tout, je voudrais remercier les gens qui m'ont soutenu dans cette grève de loin ou de près. Et... Sur les réseaux sociaux, j'ai eu que du bon. Tous les commentaires ont été bons. Le petit à batailler contre le gros, mais qu'on veut aller comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour ton émission. En tout cas, oui, alors de près comme de moi, il faut savoir qu'on a une amie en commun. Enfin, toi, c'est ta famille, etc. qui nous a mis en contact. Indrani Karupapoulé qui est à l'autre bout de la métropole, au trou du cul du monde, je veux dire, en fait. Elle est très, très loin et qui nous a mis en contact parce que c'est vraiment ton affaire, ça l'a touché aussi. Donc, du coup, elle m'a envoyé ça directement. Super. Merci beaucoup, Indrani. Bisous, bisous, Indrani. Parce qu'on passe aussi en métropole, je ne sais rien, elle est un grand enfant. D'accord. Oui. Sur fruits. Oui. Oui, oui. Après, maintenant, ils sont partout, partout, partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.